International des migrants, nous nous réunissons pour honorer et reconnaître la contribution précieuse des migrants à nos sociétés, tout en réaffirmant notre engagement en faveur d'une migration sûre, ordonnée et régulière. Permettez-moi de souligner l'importance cruciale de l'immigration régulière, un pilier fondamental du Pacte mondial pour l'immigration sur ordonnée et régulière. Le Sénégal, en tant que pays champion, se distingue par son leadership dans la promotion de la bonne gouvernance et de la mobilité. Cependant, malgré ses efforts, nous ne pouvons ignorer les risques traumatiques associés à l'immigration irrégulière vers le Nord. Les chiffres poignants du projet de l'OIM, Facing Migrants, révèlent une réalité terrible dont le nombre de morts sur l'immigration irrégulière est probablement sous-estimé. Depuis 2014 jusqu'à maintenant, au-delà de 60 000 vies ont été perdues dans le monde lors des migrations irrégulières, dont plus de 22 000 sur la route de l'Amité-Tiradé-Central. Ces statistiques représentent non seulement des nombres, mais des destins tragiquement interrompus et des familles éprisées. Le désert du Sahara, traversé par des milliers de migrants, représente également un terrain inhospitalier où la mort frappe trop souvent. Plus de 2 000 vies ont été perdues dans le Sahara depuis 2014, mettant en lumière la nécessité d'une action collective. La route migratoire de l'Atlantique, bien que moins médiatisée, a également été le théâtre de nombreuses tragédies. Depuis 2014, encore 2 000 vies ont été perdues sur cette voie, principalement en raison d'un naufrage. Ces chiffres soulignent l'urgence de renforcer les efforts pour protéger la vie de ceux qui entreprennent ces voyages périllus. Face aux défis persistants dans l'immigration irrégulière, il est impératif de souligner l'importance cruciale de promouvoir des voies régulières comme réponses efficaces. Ces voies régulières offrent des alternatives légales et sûres pour les individus cherchant à migrer, réquisant ainsi les risques inhérents à la migration irrégulière. En renforçant ces itinéraires légaux, nous contribuerons à la création d'un système migratoire plus sûr, ordonné et régulier. Cela nécessite une collaboration internationale accrue pour développer des canaux accessibles, équitables et transparents, garantissant que la mobilité humaine se déroule dans le respect des droits fondamentaux de chaque individu. Ensemble, favorisant ces voies régulières, nous façonnons un avenir où l'immigration est guidée par des principes de sécurité, de dignité et de respect des droits. Mesdames et Messieurs, permettez-moi encore de souligner que les conséquences humaines de la tragédie liée à l'immigration touchent les familles des disparus. Face à cette réalité, les familles sont confrontées à des difficultés économiques, à un manque dans l'alimentation, à des défis légaux, à des traumatismes psychologiques et à un désonnement social. La disparition d'un être cher entraîne souvent, en plus d'une peine inconsolable, des difficultés économiques. L'absence d'un membre de la famille peut plonger les proches dans une instabilité financière les récents endettés et luttant pour subvenir à leurs besoins essentiels quotidiens. Cette situation se manifeste également à la table des familles. Les familles déjà confrontées à des difficultés économiques se voient contraintes à faire des choix difficiles maintenant pour maintenir, ne serait-ce que la subsistance de base. Outre les implications économiques, les familles des disparus font face à des défis légaux complexes, remettant en question des questions cruciales telles que la garde et la tutelle des enfants. Le fardeau émotionnel est aussi un des aspects de cette réalité. Les traumatismes psychologiques causés par la disparition d'un être cher peuvent être profonds et durables, créant des cicatrices invisibles qui nécessitent un soutien et une compréhension constante. Enfin, la tragédie de la disparition crée un isolement social pour les membres des familles. Ceux qui sont laissés pour faire face à cette réalité peuvent se sentir seuls et exclus. Il est de notre responsabilité collective de reconnaître ces réalités et de fournir un soutien à ces familles. Cela implique des efforts continus pour atténuer les défis économiques, fournir un accompagnement juridique, offrir un soutien psychologique et créer des régions de soutien. Parons maintenant des mesures concrètes prises dans le Sénégal pour assurer une migration sûre et ordonnée. Salutons l'adoption récente de la politique nationale de l'immigration du 21 novembre 2023, fruit d'un processus participatif, inclusif et ouvert, incluant la société civile et les ministères impliqués dans la bonne gouvernance de la mobilité. Cette politique, document de référence, est l'offre d'une collaboration future.